Maintenant que vous avez visionné, en toute logique, la partie 1, nous allons pouvoir passer à la suite. Comment la justice a géré ce drame du Temple solaire ? Comment Alain Vuarnay a vécu tout ça ? Y a-t-il eu un fin mot de l'histoire ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Enquête et justice insuffisante La thèse des gendarmes est d'abord le suicide collectif, et Alain y croit. Il se porte alors partie civile avec son père pour essayer d'en savoir plus. Et il fait bien de faire ça, car en fouillant davantage, il se rend compte qu'il y a pas mal d'incohérences et de contradictions. C'est là qu'il finit par se demander si en fait, il ne s'agirait pas d'un assassinat. Les incohérences évoquées sont les suivantes. Un témoin dit avoir vu trois berlines à 1h du matin, en train de descendre le plateau vers le village du Trou de l'Enfer. Parmi les victimes, il y avait deux fonctionnaires de police. Et l'un d'entre eux était même allé voir sa tutelle 6 fois entre le massacre de Suisse et celui du Vercors. Comme s'il avait enquêté. Le deuxième avait même rencontré le ministre Charles Pasqua dans une brasserie. Étrange, non ? Autre preuve potentielle d'un assassinat, le degré de carbonisation des victimes. En analysant les expertises, ils se sont rendu compte qu'il était vraiment très haut. Les corps ont carrément fusionné, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment disparu avec l'os. Et ça, ce n'est possible que si le brasier est d'une très forte intensité. Il aurait fallu un semi-remorque de bois entier pour alimenter ce feu et donc expliquer la fusion. Et ça ne colle pas du tout avec les constatations. La thèse du lance-flammes est évoquée, car le rapport du juge d'instruction affirme qu'il y a eu une chaleur oscillant entre 230 et 370 degrés. Alors que pour qu'il y ait fusion, il faut que cela dépasse les 1700 degrés. Aussi, ils ont trouvé dans la Terre, sous les décombres, un excès de phosphore. Un élément chimique très inflammable qui sous-entend l'utilisation d'un engin. Alors, c'est vrai que dans les eaux, il y a bien du phosphore, mais c'est en très très faible quantité. Alors que là, il y en avait pas mal, donc ça ne coïncide pas. Cette affaire est un énorme bordel. Comment distinguer les vrais suicides des assassinats ? Bah oui, quand on voit que la plupart des victimes étaient droguées, mais en même temps, certains ont laissé des mots d'adieu. À croire que quelques personnes étaient parfaitement au courant de ce qui allait suivre, alors que d'autres, peut-être, pensaient se rendre à une simple réunion. À part la condamnation pour trafic d'armes au Canada, il n'y a eu aucun procès pendant 20 ans. Mais il y a bien eu des soupçons. Malheureusement pas suffisant pour enrayer les massacres. En 1982, une enquête sur les sectes a donné lieu au rapport Vivien. Vivien étant le nom d'un député, membre du CCMM, le Centre contre les Manipulations Mentales. En tout, 116 groupes sont mentionnés dans le rapport, sachant que ça ne comprenait pas les églises ni les mouvements chrétiens. Les autorités se sont même félicitées car, je cite, « Aucune secte considérée comme dangereuse ne se référait directement, ou pour l'essentiel, à la tradition judéo-chrétienne ». Oui, enfin ça change quelque chose, c'est des religions immunisées, ça ne peut pas leur tomber dessus, des sectes ? Pourtant, l'ordre du Temple solaire a puisé ses origines dans l'histoire de l'église de Rome. Vous savez, les croisades, les templiers, tout ça, tout ça. Et parmi eux, il y avait quand même l'ancienne moignée de Mussolini. Mais non, ça ne choque personne, c'est pas grave. Mais en 1995, le massacre du Vercors a tellement choqué que le ministre de la Justice a décidé de dresser une liste des sectes. Mais alors sans même faire appel aux moindres spécialistes. Ça a totalement décrédibilisé la véritable lutte contre les systèmes sectaires, sachant qu'il y a eu des accusations contre des associations complètement innocentes sans la moindre preuve. Du grand n'importe quoi quoi ! C'est seulement en juin 2001 qu'une loi est votée pour renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. En 1996, Luc Fontaine, le juge d'instruction de Grenoble chargé de l'enquête du Vercors, dispose d'un témoignage qui met en cause un troisième homme, notre fameux tabachnik. Le témoin est un lieutenant colonel à la retraite qui a fait partie de l'ordre du Temple solaire à partir de 1981. Il s'est souvenu qu'en 1989, lors d'une réunion, il y avait des divergences entre les dirigeants, dont Tabachnik aurait fait partie. Dans un numéro de l'émission d'envoyé spéciale diffusée sur France 2, on apprend qu'au Canada, le tailleur de cap de la secte avait en sa possession une disquette, avec la liste des noms des 576 adeptes. Et devinez quoi, il y avait bien le nom de Tabachnik dessus, avec les mensurations pour sa cap. Pour Michel Tabachnik, taille 4, encolure 52. Et pour en revenir à cette fameuse réunion de 89, Tabachnik y aurait tenu une conférence sur les énergies cosmiques. D'ailleurs, il est l'auteur d'une littérature ésotérique, Les Archers, qui leur est enseignée aux membres. Compliqué de ne pas parler d'influence là quand même. A Genève, la fondation Golden Way aurait même été présidée par Tabachnik jusqu'en 84, d'après ses dires. Et parmi les victimes du premier massacre qui a eu lieu dix ans plus tard, il y avait sa première épouse. Pas mal de preuves qui vont contre lui. Tabachnik est donc considéré comme le troisième homme de la secte de l'ordre du Temple solaire, mais il est le seul à assister au procès, car seul survivant des trois. Évidemment, il nie tout en bloc. Est-ce que oui ou non, vous êtes membre, vous avez été membre de l'ordre du Temple solaire ? Non, je ne suis pas membre de l'ordre du Temple solaire. Je n'ai pas été membre du Temple solaire. Cela dit, on m'a assimilé à ça, parce qu'en 1980, j'étais président d'une fondation qui s'appelait la Fondation Golden Way, dans laquelle je suis parti en 1984, qui a peut-être sur le papier duré encore quelques temps, mais qui a été dissous très rapidement. Et on m'a assimilé au Temple solaire, parce qu'en effet, à la Fondation Golden Way est venu très souvent Luc Jouret, qui était le grand maître de l'ordre du Temple solaire. Après quatre ans et demi d'enquête, le procès débute en 2001 au tribunal correctionnel. À partir de 2003, les partis civils, dont Alain Vuarnay, réclament à plein de reprises qu'on explore la thèse de l'assassinat maquillé dont Michel Tabachnik serait complice suite à toutes les incohérences trouvées et les preuves qu'on a aussi contre lui. Mais ça n'a pas été entendu. Il a été avancé que certes, il avait eu une influence fondamentale sur les événements, notamment avec son livre, mais pas dans le sens d'une logique criminelle. D'ailleurs, le chef d'accusation est passé de participation à un assassinat à participation et association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. La mention de meurtre a disparu sans aucune raison, en fait. Ce qui choque en plus Alain, c'est qu'il n'y a qu'un seul juge pour juger toutes les affaires. Vous savez, en France, en Suisse, au Canada. Pour lui, c'est clairement pas assez. Je suis bien d'accord. Au fur et à mesure du procès, Alain est débouté et mis à l'écart. Ce qui est un total non-sens. Le mec est quand même victime, il cherche juste à découvrir la vérité. Malheureusement, il ne se sent pas du tout pris au sérieux. Le président du tribunal a même traité leur propos, je cite, de café de commerce. Alors à force, il était clairement à bout et il a demandé à pouvoir s'exprimer librement devant la cour. Et une fois qu'il a pu exprimer vraiment ce qu'il ressentait et demander une minute de silence à l'audience, il a eu droit à des excuses très exceptionnelles du juge en public. Mais ça ne change rien. Tabachnik est relaxé. Le parti civil fait appel. Pour essayer de convaincre encore davantage, Alain va même jusqu'à exhumer les corps de son frère et de sa mère. Il demande à ce qu'on compare le niveau de phosphore dans les eaux restants versus ce qui a été trouvé dans la Terre. Il y a, tenez-vous bien, entre 20 et 36% d'excès en phosphore d'origine exogène. Ce qui nous ramène à la théorie du lance-flamme. C'est une preuve scientifique évidente. Mais encore une fois, la justice fait la sourde oreille. Après plusieurs appels, Tabachnik est définitivement relaxé en 2006 pour bénéfice du doute. Vous comprenez ? On lance des choses dans la presse, on salue des gens, comme moi, bien entendu, ma famille, mon honneur, je ne parle pas de ma réputation professionnelle, et sur une information aberrante. C'est une information fausse. Quand tu as répondu à savoir quelque chose à ce sujet, mais je n'en sais rien du tout. Un sentiment amer. Alain est anéanti. La justice ne l'a pas écouté malgré toutes les preuves apportées. Ces preuves ne seraient soi-disant pas scientifiquement valables. Et ils ont osé dire ça alors qu'ils n'ont même pas daigné regarder les fameux prélèvements. Pour Alain, c'est comme s'il était un parasite alors que merde, c'est une victime ! Il a l'impression que les partis civils ont été plus combattus que l'accusé Tabachnik. Comme il le dit si bien, un réquisitoire sans réquisition. L'affaire a été classée sans suite, validée comme suicide collectif, faillant pour origine des dérives sectaires. Alain voit ça comme un échec. Il n'a pas eu de preuve de comment ils sont morts. Même s'il sait très bien que, dans le fond, la vérité, ça ne les fera pas revenir. Mais ça leur est aidé à faire son deuil. Pour lui, le juge a échoué. La justice a échoué. Alors oui, peut-être que certains ont vraiment voulu se suicider. Mais il semblerait quand même qu'on ait voulu les tuer. Lui, il veut juste savoir pourquoi. En 2007, Alain sort son livre « Ma rage de vivre » qui relate son incroyable histoire. Donc si vous voulez en savoir plus... Après toutes ces années, Alain veut maintenant essayer de se faire entendre autrement. Il choisit donc de passer par la presse. Là, il se sent enfin écouté et surtout soutenu. Les sectes aujourd'hui De nos jours, on a bien du mal à définir ce qu'est une secte juridiquement. Quelles sont les limites et à quel moment ça devient dangereux ? La preuve, les sectes ne sont pas interdites. Seules les dérives sectaires le sont. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, non ? Leur argument, c'est que les sectes sont admises car elles sont rattachées à la liberté de culte. Pourtant, la secte de la Scientologie a bien eu une affaire judiciaire en France en 1983. Mais alors, ça a traîné pendant 15 ans histoire de pouvoir obtenir la prescription. Bien ouais-je. Et on appelle ça la justice. Waouh. Et en 2009, quand ils ont failli enfin être condamnés pour escroquerie, ils ont été finalement sauvés grâce à un aménagement des lois qui avait été voté quelques mois plus tôt. La chance. Du coup, pas de dissolution pour cette fois. En 2013, pareil, deux associations Scientologues n'ont même pas été interdites alors qu'elles ont été condamnées pour escroquerie en bande organisée, recel aggravé, extorsion et exercice illégal de la médecine. Tout ça est même pas une petite punition, quoi. Le 22 janvier 2021, la Mivilude a publié son rapport annuel d'activité après une enquête qui a duré deux ans entre 2018 et 2020. Les chiffres montrent qu'il y a eu une vraie hausse des litiges depuis le début du Covid. Ce qui peut sous-entendre que la crise sanitaire a fait augmenter les mouvements sectaires. En 2020, il y a eu 3008 signalements, dont 686 jugés sérieux. 38% quand même étaient reliés au domaine de la santé et aux médecines alternatives. Plutôt logique en ces temps de Covid. Alors, petit moment prévention. C'est toujours très compliqué pour les victimes de reconnaître qu'elles font partie d'une secte et surtout que ça peut être très grave. Voici donc quelques conseils pour réagir si vous avez affaire à une secte en tant que victime ou simple témoin. 1. Contactez la Mivilude pour qu'elle puisse enquêter et vous confirmez ou non qu'il y a bien des dérives sectaires. 2. Si pour le coup, vous n'avez absolument aucun doute qu'il y a des dérives sectaires, vous pouvez signaler la secte à la Mivilude sans demander d'enquête. Elle pourra alors se charger de signaler pour vous aux autorités compétentes. 3. Vous pouvez aussi vous adresser à des assos. Il en existe plein. Comme l'UNATFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu. Ou l'AFSI, l'Alerte aux Faux Souvenirs Induits, Psychothérapie Vigilance ou encore France Victime. Et la CCMM, le Centre Contre les Manipulations Mentales, dont on a déjà parlé. 4. Saisissez une administration de l'État en envoyant un courrier avec pour objet dérive sectaire. Ça peut être envoyé en préfecture, à l'Agence Nationale de la Santé ou au rectorat. 5. Si jamais vous êtes victime d'une dérive sectaire et qu'il y a infraction pénale, vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République ou en intermédiaire en gendarmerie. 6. N'hésitez surtout pas à renseigner des noms et des adresses, ça aidera beaucoup les autorités. 7. Même si vous n'avez aucun lien avec les victimes, et même si vous n'êtes pas sûr et certain qu'il se passe quelque chose de grave, dans le doute, c'est de votre devoir d'alerter. Il y a même un article du Code pénal qui le dit, alors go ! Wow 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 ! Encore une vidéo qui me laisse... Bah j'ai même pas les mots là. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur cette affaire, que vous la connaissez déjà ou que vous la découvriez. S'il vous plaît, faites attention à vous et à vos proches, parce que vraiment un drame ça peut arriver très très vite. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez en masse s'il vous plaît, parce que vraiment, on a besoin de faire de la prévention pour éviter que d'autres drames se reproduisent. Merci beaucoup, à très vite, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501